Monsieur Dubochet, vous avez derrière vous une brillante carrière de scientifique couronnée par un prix Nobel de chimie en 2017. Vous êtes aussi très engagé dans la société, entre autres en tant que membre du Conseil communal de Morge. Votre vie après le Nobel a fait l'objet d'un documentaire, Citoyen Nobel, présenté en janvier lors des journées de soleur et qui vient de faire son retour dans les salles suisses après l'entracte Covid. Vous dégagez le film aussi d'ailleurs, une véritable énergie positive, positive. Dès le départ d'ailleurs, dans votre biographie, quand vous parlez de votre conception, vous dites avoir été conçue avec optimisme. Elle vient d'où cette énergie d'après vous ? Je ne sais pas pourquoi on est comme on est, c'est forcément compliqué, il y a certainement deux aspects. J'ai une éducation bienveillante, des parents aimants, un milieu protecteur, dans un temps d'une chance incroyable. J'ai vécu le meilleur moment de l'histoire de l'humanité pour un homme suisse. Et voilà, d'abord une formidable chance, non pas formidable, formidable ça veut dire qui fait peur. Non, une chance magnifique, peut-être aussi, peut-être qu'il s'exprime par un tempérament plutôt bienveillant. Voilà. Le fil rouge de votre vie et de citoyen Nobel, c'est la responsabilité en tant que citoyen, quel que soit le combat finalement. Il faut être présent, responsable dans la société. Les efforts individuels de personnalités comme vous, ou de citoyens lambda, peuvent-ils vraiment changer la donne ? Dans le film, vous comprenez la réaction de votre citoyen qui est convaincu de ne rien pouvoir changer à son niveau ? Je le comprends, mais je déteste. Et quand je dis déteste, c'est vrai, ça me rend viscéralement malade de voir ces gens de mon âge qui ont vécu cette incroyable chance de notre période et puis qui ont bien fait leur carrière, qui ont cette retraite généreuse, qui continuent, ils sont payés par l'État, bien sûr, par les impôts de tous les autres, et puis qui réclament, bof, c'est foutu, quoi qu'il en soit, maintenant, c'est insupportable ça. Non, mais le bonheur, il est dans vivre cette situation qui nous a été offerte et puis la vivre pour ce qu'on peut en tirer de bien. Moi, j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez ? Mais si c'est passé, ça a été depuis le début, j'ai toujours été, plus ou moins comme ça, peut-être par éducation, obligé par mes parents, ou bien, enfin, on en a déjà parlé, mais au moment du prix Nobel, il s'est passé quand même une chose très importante. J'appelle ça mon coming out. Et arrive ce prix, puis tout à coup, on a eu une voix incroyable. J'étais un homme normal avant. Et puis tout à coup, arrive cette situation tout à fait inattendue, pas tout à fait inattendue, mais en tout cas, tout à fait pas préparée, et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et les quelques jours qui ont précédé le moment d'aller à Stockholm, raconter ma petite histoire, dire ses discours, ça a été vraiment un moment très important. Face à toutes les batailles que la société doit mener de front, justement, du changement climatique au Covid, en passant par la gestion de l'information et des fake news, par exemple, qu'est-ce que la science peut apporter, selon vous ? Est-ce qu'il y a un nouvel équilibre à trouver entre la science et le politique ? Je ne comprends pas comment se fait cet équilibre. Mais je sais que nous vivons une expérience, un apprentissage urgent et très puissant. Ce qui s'est passé avec le Covid, cet apprentissage, il faut réagir. Quand les faits sont là, il faut... Science or fact-based politics. Mais pourquoi ne prend-on pas les décisions qui font « Allons-y ! » Là, c'est une affaire de raison. Et la raison est difficile à croire. Par contre, la peur est facile à ressentir quand on a une bonne occasion d'avoir peur. Le virus a fait peur. Le choc climatique ne fait pas encore peur. Dans le film, vous dites « On peut dire n'importe quelle connerie, on va être écouté » en tant que prix Nobel. Et qu'il faut donc bien choisir ses conneries, bien choisir son message. Qu'est-ce que vous diriez aux Américains et aux Suisses de la côte ouest qui vous regardent ? Les États-Unis, c'est quand même une société extraordinairement réactive. Et là, je peux penser l'avenir de la situation mondiale. Qui va sauver ? L'Europe actuellement porte... C'est l'Europe qui porte le mieux le message. La Chine, c'est pas mal. Ils sont mobiles, il se passe des choses. Mais vu leur situation dans le monde, ils ne sont pas tellement à même de porter le message mondial. Les États-Unis, à partir du... Ce sera le 11 novembre, ou bien je ne sais plus combien. Quelque part, à partir de novembre, eh bien, repartent. Et bon, j'ai bon espoir qu'eux portent le message. On va changer à toute vitesse. On va faire le nécessaire. Les États-Unis. Ben ça, il faut peut-être être optimiste, mais qu'est-ce qu'on parie ? S'il y a un pari à faire, je fais celui-là. Comme je suis scientifique, mon message, c'est... On fera marcher le monde correctement en construisant une politique et en gouvernant, et en ayant une gouvernance qui soit fact-based. Alors, comme scientifique, bon, enfin, c'est un peu notre métier d'essayer de retrouver les faits, comprendre les faits, s'approcher des faits et valoriser les faits.